Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis très très excitée de vous montrer le dernier oracle de Pristesse Moon, l'oracle des plantes protectrices. Alors ça, c'est un petit oracle qui est sorti il y a à peu près un an, dans sa version originale, et j'avais vu passer quelques lames. Le jeu m'a totalement séduite. J'ai attendu qu'il sorte dans sa version française, et c'est aujourd'hui le cas, il est enfin en ma possession. Et j'ai vraiment hâte de le découvrir avec vous, parce que Pristesse Moon, elle a un design très particulier. Bon déjà, c'est son métier, elle a obtenu une licence en design en 95, si je ne m'abuse. Ouais, je crois que c'est en 95. Et elle est originaire de l'Australie occidentale. Donc elle a déjà une culture particulière. Et depuis quelques années, elle a rejoint la terre de ses ancêtres, qui est l'Ecosse. Donc vous en conviendrez, il y a un mélange assez atypique, entre deux cultures diamétralement opposées. Mais ça a son atout. Parce qu'elle nous pond des trucs incroyables. Et là, je me tais, on regarde ensemble, vous allez voir, c'est juste sublime. Alors, le coffret est juste magnifique. Regardez ça, un petit peu tous les petits détails. Là, en plus, on voit en premier plan l'Archerontias Atropos, Je crois que je ne me trompe pas. Enfin, le sphinx à tête de mort, qui est sublime. On en a deux autres ici, avec toutes les plantes autour. Vraiment, c'est très joli. On a un petit relief sur la typographie. Voilà. Donc ce n'est pas un oracle méga épais. C'est vraiment très chouette. Très, très belle présentation. Boîte cloche, qui sont très jolies. Alors, c'est aux éditions Très Daniel. Intuitive édition. L'ISBN, comme d'habitude, je vous le mettrai en description. Il est au prix de 24,90 euros. Explorez les propriétés magiques des plantes empoisonnées. Et découvrez comment elles peuvent vous aider sur le plan spirituel et énergétique. Pour atteindre l'illumination, il faut parfois voyager dans les ténèbres. Guidez par les prêtresses des poisons à travers l'ombre et la lumière, apprenez à analyser vos émotions les plus intenses et à vous accepter pleinement pour trouver votre chemin de vie. C'est un coffret qui contient 36 cartes et 96 pages dans un guidebook. Je suis assez curieuse de l'intérieur de la boîte. Je suis très contente. Ils ont mis les petits détails qui font le tout à un joli petit coffret comme celui-ci. Découvrez les messages que les prêtresses des poisons vous envoient. C'est super beau, hein ? Je vais aller voir tout de suite. C'est dans le fond. Il y en a une autre. Et regardez ça. C'est vraiment chouette. Le contraste entre le rouge et le noir à chaque fois tire ses gagnants. Note sur les plantes toxiques. Cet oracle a une visée spirituelle et énergétique. Il est déconseillé de toucher ou de consommer les plantes citées. Petit avertissement qui a son importance malgré tout. Donc les cartes, on les verra tout à l'heure. On va déjà s'intéresser au guidebook. Donc il est tout petit, il est tout fin. Il n'est pas épais, 96 pages. Il est en couleur. Il est en couleur. Parfait, parfait. Déjà, rien que la première page, elle fait envie. Donc on a à propos des plantes toxiques. Voilà. On a tout ce qu'il faut au niveau des éditeurs, des éditions. Le petit sommaire qui se présente joliment. Alors on a une petite introduction. Comment utiliser les cartes. 5 signes qui prouvent que l'oracle des plantes protectrices fonctionne. Et ensuite, on a toutes les significations des plantes. On a la bibliographie de Pristesse Moon avec les remerciements. Et à propos de l'auteur et l'illustratrice. Ça c'est intéressant. Toutes les plantes de ce coffret sont considérées comme toxiques au toucher ou à la consommation. Certaines d'entre elles sont même illégales. À des petites doses, elles peuvent toutefois guérir et restaurer. C'est une simple question de posologie. Avec une erreur, le remède devient poison. De nombreuses herbes vénéneuses font d'incroyables antidotes. Prenez cet exemple. Il ne peut y avoir d'émotions positives sans contrepartie négative. Les sentiments néfastes ne sont ni mauvais ni signes de faiblesse. Ils sont tout simplement humains. Là on a un petit texte sur le féminin sacré. Les prêtresses du poison incarnent l'énergie féminine unique de chaque plante vénéneuse. Le féminin sacré est la force intuitive, substantielle, patiente et sage, qui vous guidera lors de votre voyage avec votre côté sombre. Considérez cet oracle comme un apothicaire. Les antidotes exigeront un certain travail de votre part, mais cela en vaudra la peine. Les prêtresses de ce coffret se concentrent sur le niveau énergétique et non physique, en collaboration avec les dévases des plantes. Déva signifie « corps de lumière » en sanscrit. Cet oracle nous confronte donc au domaine éthéré. Les poisons et antidotes Ce livre ne traite pas des quatre renversés, mais toutes possèdent deux aspects, poison et antidote. Les prêtresses du poison incarnent différents types de comportements. Les poisons Nous sommes sur cette planète pour vivre une multitude d'émotions, bonnes ou mauvaises. Tout humain est victime de pensées et de comportements dérangeants, et chacun réagit à sa façon à la douleur et à l'anxiété, colère, blâme, jalousie, etc. D'autres jouent même les victimes ou les divas. Nous nous jugeons et jugeons les autres face à de telles actions, mais elles constituent l'une des raisons principales pour lesquelles les humains ont été incarnés sur Terre. Ces comportements sont nécessaires. Ils indiquent les moments où vous n'êtes pas fidèle à vous-même ou le dépassement de certaines limites. Vos parts sombres sont parfois d'excellents professeurs. Refoulez vos émotions et faire comme si de rien n'était ne vous mènera nulle part. On vous incite à étudier ces réactions répétées et leurs causes. Pour briser le schéma, il faut le comprendre. Attention à ne pas tomber dans le piège de la positivité. Nul besoin d'être constamment heureux et confiant pour être une bonne personne. Non, vous devez prendre en compte les sentiments désagréables et leurs messages. Toujours voir le bon côté des choses, ignorer les méchancetés des autres, passer sous silence les blessures. Cela invalide et minimise vos émotions, vous privant d'une importante expérience humaine. L'optimisme est louable, mais votre existence et celle des autres ne doivent pas en faire les frais. Les antidotes Les attributs de votre âme sont les qualités qui éclairent votre vie et vous permettent d'aider les autres. Ce sont vos actes éveillés, votre prise en compte de ce qui nous unit. Ces douces émotions, issues de votre cœur, créent de magnifiques synchronicités et d'incroyables expériences. Quand vous prenez des décisions en accord avec votre moi véritable, vous équilibrez votre esprit, votre corps et votre âme. Vous brillez davantage et aidez les autres à en faire de même. Pour atteindre cette lumière, il faudra souvent parcourir les ténèbres. J'adore ce petit texte, il est super sympa ! Alors, comment utiliser les cartes ? On a une très belle législation là ! Chaque carte représente un comportement ou un sentiment humain. Tout illustre un personnage, une prêtresse du poison sous forme de plante. Son message souligne la situation à laquelle vous êtes confronté et une possibilité de guérison. La première étape vers l'apaisement consiste à réaliser la façon dont on vous a traité ou la nocivité d'une croyance ou d'acte pour vous et pour les autres. Il n'est évidemment pas question de juger. Je peux vous garantir qu'en tant qu'auteur de ce coffret, j'ai déjà eu affaire à chacun de ses comportements et sentiments. Il se peut que la signification de la carte entière fasse écho chez vous ou que le poison ou l'antidote suffisent. Parfois, une seule phrase nous fournit une réponse. Si le reste ne vous semble pas pertinent, oubliez-le. Avant de travailler avec les prêtresses du poison, pratiquez l'exercice suivant pour purifier le jeu et vous connecter à votre âme. Prenez trois longues inspirations et imaginez une lueur dorée à la place de votre cœur qui grandit à chaque souffle. Demandez à vos guides et vos anges de vous rejoindre et ouvrez-vous à tout conseil. Je vois qu'il y a différentes cartes. Tirage de la tamée. Ensuite, on a tirage du mortier et du pilon. Aperçu de personnalité. Et le dernier, tirage du chaudron. Allez, on les voit toutes. Tirage de la tamée. Avec ce tirage à une carte, attaquez-vous directement au cœur du problème comme un couteau qui transpercerait les feuilles et les racines. Posez votre question. Mélangez les cartes et tirez-en une. Vous reconnaîtrez le comportement concerné chez vous ou une autre personne et elle vous donnera un bon aperçu des énergies auxquelles vous avez affaire. Et on fera donc le tirage de la tamée en tout dernier lieu. Tirage du mortier et du pilon. A l'instar du pilon qui moue les plantes dans un mortier pour créer des remèdes, ce tirage à deux cartes vous permet lui aussi d'aller au cœur du problème. Mélangez les cartes et tirez-en deux. Le pilon, la carte 1, représente la personne à laquelle vous avez affaire et le mortier, la carte 2, vous représente. Le pilon indique ce que ressent l'autre individu, ce à quoi il pense et la façon dont son comportement vous affecte. Quant au mortier, il met en exergue l'un de vos comportements dont vous n'êtes peut-être pas conscient. Aperçu de personnalité. Si vous vous demandez à quoi pense une personne ou ce qui la pousse à agir d'une certaine façon, ce tirage peut vous aider. Mélangez les cartes en vous concentrant sur cet individu et vos interactions, puis tirez-en une. Le personnage représenté vous donnera une réponse quant à ses agissements et ses motivations. Il vous permettra de mieux le comprendre. Et on voit en dernier donc le tirage du chaudron qui comporte 5 cartes. Les chaudrons servent à faire macérer et cuisiner des herbes pour les potions, les cataplasmes et les infusions apaisantes. Ce tirage à 5 cartes est un ensemble d'idées à considérer car les humains sont des créatures complexes, parfois sujets à plusieurs émotions. Mélangez les cartes. Tirez-en 5 et observez les personnages afin d'obtenir un aperçu de la situation. Ils peuvent représenter différents membres d'un groupe, auquel cas, il est amusant de trouver lequel correspond à qui. Analyser les combinaisons de comportements-personnalités afin d'avoir une meilleure vision des énergies et émotions en jeu. Il est bien ce petit tirage de chaudron. Pour tous les humains que la vie sur Terre met au défi, il est aisé de succomber au drame et d'oublier qui nous sommes vraiment. Des âmes lumineuses et sans limite. Petit texte très sympathique. Donc là, 5 signes qui prouvent que l'oracle des plantes protectrices fonctionne. Ça va aller très vite. Alors, en 1, vous reconnaissez ces comportements chez vous et les autres et cela vous inspire de la compassion. En 2, vous pouvez rire de ces comportements et prendre du recul. En 3, ils vous froissent moins. En 4, vous acceptez et identifiez les émotions négatives sans honte comme une part intégrante de votre expérience humaine. Et en 5, vous exprimez clairement vos besoins et vos désirs sans avoir recours à la manipulation. Est-ce que c'était la même ? Non, elles sont différentes. Super. Et là, juste avant de voir la signification des cartes, vous avez encore un petit texte de Rudolf Steiner. Pour chaque maladie humaine, il existe une plante qui est le remède. Il a l'air vraiment super beau. Donc, on voit comment il est un petit peu condensé. A savoir que vous avez sur la page de gauche la lame représentée avec son numéro, le titre, son mot-clé. Ensuite, vous avez le nom botanique, l'énergie, l'autre nom de la plante, les usages traditionnels médicaux, usage magique historique. Ensuite, sur la page de droite, vous avez donc le poison et l'antidote. Et je pense qu'elles sont toutes représentées de cette façon. Oui, donc, le titre de la carte, le mot-clé, le nom botanique, l'énergie, l'autre nom, les usages traditionnels médicaux, les usages magiques historiques. Voilà, donc elles se présenteront à chaque fois de la même manière dans le guidebook. Il n'y a rien qui change. Ensuite, on a la bibliographie en anglais, donc tout ce qui a été réalisé jusqu'à présent. Les petits remerciements. J'aimerais remercier ces sources d'inspiration. Donc, les enseignements de Suzanne Giesman, les enseignements de Dolores Cannon et les enseignements de Nancy L. Danison. Alors, je ne les connais aucune. Voilà, comme ça, c'est fait. Et là, on a une représentation de Pristesse Moon. Et bien évidemment, tous les sites où vous pouvez la retrouver seront en description. Ah, vous savez, comme je fais d'habitude, je vous fournis tout. Par contre, je ne vous ferai pas en fin de vidéo ce que je fais habituellement. J'ai un petit souci de connexion, donc je ne pourrai pas vous montrer ce que je fais en général, à savoir leur site internet. Là, ce soir, je ne pourrai pas. Et il faut vraiment que je boucle cette vidéo. Alors, le dos des cartes. Juste magnifique. Waouh. Très beau dos de cartes. On a des tranches rouges. Alors, j'ai du mal à déterminer le rouge. On dirait qu'il est rouge plastifié. Oula, attendez. Ouais, c'est ça. C'est un rouge plastifié. Les cartes, on a l'impression qu'elles sont pas en carton, mais plutôt en plastique. Là, c'est ça. Elles sont super méga dures. C'est du plastique, ça. Elles sont collées les unes aux autres. C'est pour ça que je fais ça. Elles sont méga, méga épaisses. C'est du plastique, ça, non ? Les cartes plastifiées, mais elles sont méga épaisses. Je ne sais pas, au bata, je suis un petit peu inquiète. On verra. C'est de la bonne qualité. Elles sont méga résistantes. Alors, l'ange de la mort, le Contra-Dame. On reconnaît. Petit champignon. Calice de la mort, revendiquez votre puissance. Donc là, on a la Prêtresse Poison qui est en centre, sur un fond noir. C'est magnifique. L'onéant de Safrané. Écoutez-vous. Regarde ça, magnifique. Ah, oui. La 4. Et les bords noirs. Évitez les mélodrames. Elles sont magnifiquement bien représentées. Très jolies. La trompette des anges. Ouvrez votre esprit. On a toutes les... Sur les cartes. Excusez-moi. On voit les progressions de floraison de la plante. C'est super. Elle a bien représenté à chaque fois la forme des feuilles. C'est super. La morelle noire. Oser demander. On a une belle Prêtresse là. Rends les graines. Comment elles sont jolies. Pas facile à représenter. Le muguet. Ouvrez votre cœur. Elles sont superbes. Le arôme blanc. Force de conviction. C'est très très joli. Le personnage. Laissez-vous porter. J'aimerais bien voir un petit peu sa définition au niveau de l'antidote pour celle-là. Grand d'ortie. Repoussez les limites. La mercuriale vivace. Rumeurs et générosité. Comment elle a réussi à faire les petits détails comme ça ? Waouh. Monsieur Macleline. Vampire, psychique. Ah ouais, ça va parfaitement bien ensemble. Ah oui, oui, oui. L'astra moine. Acceptez votre singularité. Goût est acheté. Limite souveraine. Je suis dans une région où je n'en ai pas du tout de ça. Le guérisseur. Ouais. Tout à fait. On va parler à beaucoup de monde celle-là. La seize. Le gui. L'interdépendance. Le fruit des druides. Magnifique. La dix-septe pour la berce. Pour l'intolérance. La manie de Tumouche. Réalité virtuelle. Elle est superbe. Réalité virtuelle. Elle lui a mis des cornes. Elle lui a mis des cornes sur celle-ci. Extra. Bien trouvée. La digitale pourpre. Pour les pensées magiques. La vinte. Le tabac. Pour le gourou. Le pavot. Diffusez votre lumière. Ça rend vraiment bien comme ça sur un fond noir. La béladone. Acceptez votre destin. J'adore cette plante. La béladone. Laconite. Pour la sorcellerie bien sûr. La béladone. La béladone. La béladone. Très chouette. Delphinium. Étoile étincelante. Belle couleur bleue. Lys de la madone. Supériorité spirituelle. Mandragore. Obsession. Superbe. Jusqu'âme noire. Escapade avec les fées. Vraiment je suis estomaquée. C'est des illustrations qui sont propres à Prestes Moon. Mais il y a des tout petits détails que je vois sur le retour écran qui sont très difficilement visibles. Ça il va falloir les cartes pour pouvoir voir tous ces petits détails. Le tamier commun. Catharsis. Voilà 28. Narcisse. Allez-vous-en. Oh oui c'est vrai. C'est très difficile de voir. Oh là mais il y a... Elle ressemble à Padme Amidala dans Star Wars. Je pense qu'à mon avis, il y a un petit rappel pour une bonne raison. Intéressant. Elle étude cette carte. Le muscadier pour la manifestation. Le ricin. Libérez-vous du passé. Elles sont très bien représentées. Sige. Protection physique. Le hou. Place à la fortune. Le laurier cerise. Oh elle est toute jolie celle-ci. Elle est tellement délicate. Pour gardien de la paix. Le if. Accueillez le changement. Oh là là. Que tu es jolie. Avec les bois. Le crâne. L'étoile. Non tout est très très bien orchestré dans cette lame. Et on finit avec le psy-lo-psy-be-lo-cellé. Laissez-vous aller. Ah on en retrouve beaucoup le même symbole sur les cartes. Vous verrez au fur et à mesure le symbole. On le retrouve assez fréquemment. Alors on va voir par curiosité si les cartes se battent bien. Oui. Surprise. Je ne m'y attendais pas étant donné qu'elles sont très plastifiées et méga épaisses. Elles sont plastifiées. Et vous allez vite le sentir si vous faites l'acquisition du jeu. Elles ne vont pas s'user facilement celles-ci. Ça ne se battent pas trop mal. Ouais. Elles se collent un petit peu. Le massicot a fait des petits... Sur les tranches, ce n'est pas tout à fait lisse. Ça s'accroche un peu. Ça reste une très très bonne qualité. C'est un jeu que vous allez pouvoir garder longtemps. Parce que les cartes ne vont pas s'abîmer aussi facilement que ça. On fait le petit tirage dans le guidebook qui était nommé l'Atami. On va tirer une carte. Je vous laisse vous poser une question de l'autre côté de l'écran. C'est pour vous que je la tire. Alors... Ah ouais, c'est pas super. C'est pareil. Il va falloir être patient avec ce jeu. Le faire travailler les cartes. Alors... Je suis très curieuse sur laquelle on pourrait tomber. Je vous laisse quelques petites secondes pour poser votre question. Et on va donc en en tirer une. C'est celle-là qui m'intrigue. Hop ! Et donc... C'est fou quand même ! Leaf, accueillez le changement. Alors, je ne sais pas quelle était la question que vous vous êtes posée. Mais on va aller voir ça. En tout cas, c'est une carte. C'est peut-être celle qui m'interpellait le plus. Alors... La 35. Qui est accueillé le changement. Donc son nom botanique. Alors, vous m'excusez si jamais je le prononce mal. Taxus Bacchata. Son énergie sacrée et revivifiant. Son autre nom, Yves Abbé. L'usage traditionnel médical est utilisé dans certains traitements homéopathiques pour ce qui est de l'usage magique et historique. Cet arbre sacré chez les druides est un symbole de vie après la mort. Autrefois, une tempête renversa un if dans un cimetière anglais. Le lendemain, les os des défunts étaient éparpillés dans l'enchevêtrement de ses racines. J'aime beaucoup. Alors, dans le domaine du poison. L'if est un deuil et se croit incapable d'être à nouveau heureux. Autrefois, il a perdu quelque chose ou quelqu'un d'important. Et cela régit chaque aspect de sa vie. Il est enlisé dans sa tristesse. Qui est devenu une paire de vieilles bottes confortables. Oui, ça veut dire qu'on s'habitue à sa propre tristesse, à son propre chagrin. Le bonheur est hors de portée. Et il n'accepte pas les changements induits par cette perte. Dans les moments les plus sombres, il lui semble souffrir comme personne n'a jamais souffert. Alors, et l'antidote ? Je me demande si ça, ça résonne en vous, ça. La seule constante est le changement. Car la vie est un flux permanent capable de basculer en un instant. Les humains, aux perspectives limitées, détestent cela et font tout ce quittant leur pouvoir pour maintenir le statu quo. Mais résister est inutile. Tout évolue au fil du temps. L'if gagnera des choses et en perdra d'autres. Lorsqu'il comprendra que cela fait partie de la vie sur Terre, il appréciera son voyage. Son fardeau de victime du destin disparaîtra quand il acceptera le changement. Tout était qui devait l'être. Comme la diapolinaire, la joie venait toujours après la peine. Alors, cette carte qui est très emblématique, a dans sa réponse pour votre question au niveau de l'antidote, donc, un aspect qui est, ne restez pas sur vos positions, apprenez à avancer. Apprenez à accepter ce changement qui sera forcément bénéfique pour vous. Si vous restez campé dans votre moi le plus profond, à savoir ne pas vouloir modifier ses habitudes, vous pourriez passer à côté de quelque chose d'assez important. C'est pour votre évolution. Ne restez pas à stagner. C'est une très très jolie carte. Alors, il était comment ce petit oracle intuitif ? Pas mal, hein ? Vous me direz ça dans les commentaires. En tous les cas, ça fait plaisir d'avoir un jeu de 36 cartes aussi magnifiquement illustré, facile d'accès, une bonne prise en main. Je pense qu'au niveau du travail à fournir pour sa compréhension, ça va être assez rapide. Et je vous dis ça en connaissance de cause, car je vous ai proposé il n'y a pas longtemps l'oracle de la roue de médecine de Sunbeer. Et ça fait quelques semaines que je l'utilise et je n'arrive pas à l'avoir en main. Il est extrêmement complexe, prise de tête. J'ai essayé, je vais persévérer parce que c'est un jeu qui est super, mais c'est très très long à l'utilisation. Alors voilà, je suis très contente de vous proposer celui-ci qui me faisait envie depuis très longtemps et j'espère que ça vous donnera envie aussi de le connaître un peu plus en faisant l'acquisition. En parlant de ça, la semaine prochaine, j'ai déjà l'autre oracle en main, c'est le Shadow Work. Ça brille, c'est le Shadow Work. Celui-ci, c'est une vidéo qui va durer un peu plus de 30 minutes. Je pense même qu'on va aller dépasser les 40 parce qu'il faut que je vous explique ce qu'est le travail de l'ombre avant de vous montrer les lames. Je pense que ça serait peut-être un petit peu judicieux, sinon ça va vous sembler un petit peu étrange au niveau de la conception de l'oracle. Voilà, sur cela, je vous dis prenez soin de vous et à très bientôt pour la prochaine vidéo. Bye !